Un séminaire international sous le thème « Prisons sans analphabétisme » s'est ouvert mercredi à Rabat. Ce séminaire s'assigne pour objectif de débattre autour de plusieurs thématiques, notamment les bonnes pratiques pour la mise en œuvre d'un programme d'alphabétisation dans le milieu carcéral, les meilleures approches d'apprentissage en mesure de garantir une réinsertion sociale pérenne pour les détenus, ainsi que les modalités de convergence, des efforts déployés et des moyens disponibles pour réussir des programmes d'alphabétisation intégrés au profit des détenus. L'analphabétisme est un fléau social qui entrave le développement et le progrès dans les sociétés. C'est pour cela que les efforts sont consentis et se multiplient pour endiguer ce fléau. En ce qui concerne la délégation générale de l'administration pénitentiaire et la réinsertion, c'est d'engager dans le processus et dans le chantier de la lutte contre l'analphabétisme dans les présents depuis déjà plusieurs années. Il a de ce fait organisé des programmes et des initiatives et des partenariats avec tous les acteurs et notamment institutionnels. L'objectif principal, c'est un objectif de benchmark, donc un benchmark à regard croisé par rapport aux expériences internationales, nationales. Pourquoi un benchmark dans ce moment-là ? Parce qu'il y a beaucoup de réalisations positives qui ont été enregistrées, mais nous voulons quand même améliorer l'existant sur le plan qualitatif. Et à travers cette ouverture, nous pouvons améliorer beaucoup d'instruments, beaucoup de mécanismes. Ce séminaire est organisé par l'administration pénitentiaire et de la réinsertion et l'Agence nationale de lutte contre l'analphabétisme, en collaboration avec la Vendation Mohamed VI pour la réinsertion des détenus, avec l'appui du programme des Nations Unies pour le développement PNUD et le bureau multipays de l'UNESCO à Rabat. Le PNUD est ici dans le cadre d'un appui à la délégation générale de l'administration des prisons et de la réinsertion. Donc nous avons un projet depuis 2016 avec la DGAPR, à travers lequel nous appuyons notamment la réinsertion socio-économique des détenus à travers des formations. Et c'est dans ce cadre que nous appuyons la DGAPR et l'ANALCA avec les programmes d'alphabétisation des détenus, parce que nous sommes très conscients et nous voulons contribuer à leur alphabétisation, qui est vraiment un obstacle pour ceux qui ne savent pas lire ni écrire, à la réinsertion après leur remise en liberté. Ce séminaire s'inscrit également dans le cadre d'une action de mobilisation de tous les acteurs pouvant renforcer l'appui porté à l'amélioration de l'alphabétisation dans les institutions pénitentiaires.